bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors vous savez la fin moi dernière j'ai vu des pseudos hommes politiques devant le colonel Mamadi Dumbuya parler au nom d'un peuple qui en a marre d'eux je me dis c'est quand même intéressant c'est quand même rigolo vous savez on dit souvent que quand le chat n'est pas là les souris dansent il a fallu qu'on assiste à la chute du chat à l'absence du chat que certains souris sortent leurs pattes et ouvrent grandement leur bouche effectivement pour parler au nom du peuple de Guinée je me dis pendant que certains parmi vous se le jouaient en douce et d'autres faisaient déjà des chansons pour le dictateur déçu le seul est homme capable le seul est homme qui n'a pas fléchi le seul est homme résistible qui a préféré plutôt la résistance que l'humiliation qui a préféré la constance que la délation qui a préféré le combat du peuple que la facilité parce que toutes les propositions lui ont été faites mais il a refusé il a voulu que ça se limite à la dictature d'alfa condé que demain ou après demain qu'on ne puisse plus assister à un changement de constitution ce seul homme que le peuple le doit aujourd'hui c'est à dire le peuple le doit et reconnaissance et effectivement le peuple le doit respect et considération ce seul homme c'est monsieur cdd et je pense que il faut rappeler constamment il faut rappeler sans se fatiguer il faut rappeler sans cesse au peuple de guinée de ne plus se tromper de choix qu'il faut désormais faire un choix utile un choix utile et non un choix basé sur l'ethnie encore moins sur l'appartenance régionale ou tribale il faut faire un choix ce choix qui doit dans les conditions normales nous conduirent vers la véritable paix vers la cohésion sociale vers l'harmonie vers l'entente vers le progrès et le développement c'est quand même comique de voir des partis politiques et d'absolu président de ces partis politiques parler d'une certaine manière on parle souvent des cadors de la politique moi je me dis non moi je ne veux pas seulement qu'on manque de valeur à monsieur cdd les autres c'est pas mon problème ceux qui ont fui la guinée parce que alfa condé avait choisi de s'installer à la tête comme le seul maître ceux qui ceux qui ont fui la guinée qui sont allés dans d'autres pays voisins de la république de guinée ceux qui ont fui la guinée qui sont venus définitivement s'installer à paris ceux qui ont fui la guinée qui sont allés définitivement s'installer aux états unis et laisser le véritable homme constant je pense que cela n'a pas de mot devant monsieur cdd nous si c'est pas effectivement cet agrément qui font de tous des partis politiques je crois que même eux en voyant cdd devant eux ils doivent avoir honte de parler devant lui et ils doivent avoir honte aujourd'hui de rivaliser avec lui parce que le peuple sait doucement qu'ils ne sont pas du même poids d'accord ils sont certainement des partis politiques mais ils n'ont pas les mêmes poids ils n'ont pas les mêmes visions n'ont pas les mêmes constances donc peuple de guinée dorénavant il faut faire un choix utile et il faut jamais plus grand jamais te tromper dans ton choix n'écoute pas aujourd'hui ceux qui sont en train de râler sur la toile ou ceux qui sont en train de râler en disant les partis politiques si les partis politiques ça nous on connaît une seule et unique personne tant pis pour les autres partis politiques c'est pas notre problème la seule et unique personne que le peuple conscient de la guinée connaît aujourd'hui c'est monsieur cdd on l'a vu à l'heure on a vu sa constance on a vu sa vision on a vu sa résistance on a vu son état d'esprit dans des situations critiques c'est à dire c'est le bon capitaine pour conduire le navire guinéen parce qu'un bon capitaine ça reste au bord le navire effectivement un bon capitaine coule avec son navire le bon capitaine n'abandonne jamais quelles que soient les péripéties quelles que soient les difficultés quelle que soit la souffrance quelle que soit la situation dangereuse le bon capitaine n'abandonne jamais son navire et coule avec son navire il se rassure d'abord que tous les passagers effectivement soient dégagés du navire avant qu'ils ne sortent le dernier aucun contraire et coulent avec le navire et ce capitaine qui a accepté de couler avec la guinée ou qui a accepté que si la guinée doit couler je dois couler avec elle c'est effectivement cet homme honoreux c'est effectivement monsieur cdd on le doit respect et considération et le peuple il faut pas te tromper dorénavant c'est ce message que j'avais à passer alors j'entends aussi quelques brebis égarés nous rappeler que la situation est devenue difficile à guinée qu'on ne voit plus l'argent je me dis la situation n'est pas difficile c'est parce que les tuyaux des voleurs sont douze heures main fermée c'est pourquoi vous ne voyez pas d'argent ces voleurs qui prennent de l'argent de l'état et à les dispatcher dans les quartiers dispatcher entre les petites filles et les petits garçons les grands et tout ça c'est fini on a fermé ces tuyaux là c'est pourquoi vous ne voyez plus l'argent circuler c'est pourquoi vous dites que c'est devenu difficile il ya maintenant un peu d'ordre parce que le colonel qui est là il a besoin d'argent il a besoin de faire fonctionner l'administration guinéenne dans les conditions les meilleures il a besoin de travailler dans les conditions les meilleures et pour travailler dans les conditions les meilleures il faut avoir de l'argent c'est pourquoi il a décidé de fermer ces grands tuyaux qui étaient branchés aux plus grands tuyaux de l'administration guinéenne et vous avez entendu l'interview d'ousmane gawad donc nous avons besoin de cet ordre dans l'administration guinéenne pour ne plus que l'argent soit l'acquis de quelques groupuscules et non pour le peuple à ce soir je vous aime vous dispatcher au maximum cette petite vidéo et nous allons avoir beaucoup plus de détails et ce soir à 20 heures de paris 19 heures de conakry je vous aime je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci Merci.